Alors, moi, je vais vous dire un petit mot à tous. D'abord, je suis très content que ça se passe comme ça. En fait, ça se passe dans le cadre d'une action qui a été mise en place par le département et en collaboration avec l'Agence régionale de santé dans le cadre d'un soutien aux établissements sociaux, pour permettre justement qu'un certain nombre de professionnels hygiénistes puissent apporter leur regard et leur formation dans les établissements. Nous avons fait passer aussi ces professionnels-là dans les centres médico-sociaux du département et j'avais proposé qu'il puisse y avoir aussi quelque chose pour nos collègues, assistants familiaux, pour qu'ils puissent aussi avoir ce type d'informations et de formations, puisque au quotidien, effectivement, c'est ce que vous avez exprimé, il y a un certain nombre de questions qui se posent sur les peurs qui sont réelles ou supposées, sur les informations qui sont quelquefois contradictoires et totalement fausses. Et donc, ça permet cette formation, d'une part, d'apporter un éclairage sur la situation épidémique et d'autre part, d'apporter un certain nombre de réponses en sachant que cette formation, elle a été construite pour qu'il en soit tiré une vidéo qui sera mise en ligne sur le site du département et qui pourra être accessible à l'ensemble de vos collègues, assistants familiaux et même au-delà, aux accueillants familiaux, que ce soit au secteur de personnes âgées ou personnes handicapées. Voilà, bonne formation à tous. L'objectif de cette formation, c'est à la fois que vous compreniez qu'est-ce que c'est que le COVID, qu'est-ce que c'est que le coronavirus, qu'est-ce que c'est que le virus, qu'est-ce que c'est que les gestes barrières, comment on les applique, qu'est-ce qu'on n'applique pas, qu'est-ce que l'on risque, d'accord ? Voilà l'objectif de cette formation. Le COVID, c'est la maladie due au nouveau coronavirus. Cette maladie, elle a débuté en Chine en décembre 2019, vous le savez, et par contre, on est en pandémie mondiale, c'est-à-dire elle est sur le monde entier depuis le mois de mars, d'accord ? Quels sont les symptômes ? Vous les connaissez tous, les symptômes. Donc, on les rabâche tous les jours à la télé, vous le voyez marqué sur les affiches, les symptômes, on les connaît. Par contre, ce qui est important, c'est quand est-ce qu'il faut que je consulte le médecin ? Est-ce qu'il faut que j'attende d'avoir une gêne respiratoire ? Est-ce qu'il faut que j'attende d'avoir les poumons très encombrés ? Alors après, j'ai envie de vous dire, ça va dépendre de votre état de santé, de votre être, c'est-à-dire si vous pensez que vous pourriez être atteint du COVID-19, effectivement, il faut aller consulter votre médecin traitant qui, lui, va pouvoir vous donner des conseils, va pouvoir vous prescrire un test et va pouvoir vous aiguiller. Alors, vous n'allez pas guérir puisque le virus, on ne traite pas un virus, d'accord ? On ne traite pas une maladie contre le virus, on va traiter les symptômes. C'est pour cette raison que l'on vous dit, vous prenez du paracétamol et la fièvre va aller mieux, etc. Par contre, c'est l'aggravation qui est importante et c'est quand on s'aggrave qu'effectivement, les patients vont aller en réanimation parce qu'ils vont avoir des problèmes secondaires, des problèmes secondaires pulmonaires. Et voilà pourquoi il a fallu bloquer, entre guillemets, toutes les réanimations pour pouvoir prendre en charge ces patients. Alors, comment il se transmet ce coronavirus ? On a dit plein, 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 plein de choses. Il y a une seule porte d'entrée, une seule, d'accord ? C'est la zone ORL. Ce n'est absolument pas les mains, c'est-à-dire, ce n'est pas par la peau qu'il va rentrer, ce n'est pas par les urines qu'il va rentrer, ce n'est pas par le sang qu'il va rentrer, ce n'est pas lors de rapports sexuels qu'il va rentrer, d'accord ? On n'est pas dans le cadre de l'hépatite, on n'est pas dans le cadre du sida, dans le cadre du coronavirus, la seule porte d'entrée, c'est la zone ORL. Par contre, l'homme, il a une capacité terrible, c'est de mettre ses mains un peu partout, et c'est de se toucher le visage. Et c'est par l'intermédiaire des mains, effectivement, que le coronavirus va pénétrer dans l'organisme. Vous prenez la différence entre les deux ? C'est-à-dire, oui, les mains, c'est un vecteur, c'est-à-dire que c'est la main qui va permettre au coronavirus de rentrer dans votre organisme, mais ce n'est pas par les pores de la peau. Pour se protéger du coronavirus, il faut ne pas toucher son visage. Et ça, c'est compliqué. Parce que l'être humain, il n'est pas habitué à ça. Dans la seule porte d'entrée, il faut s'en souvenir, c'est la zone ORL. La bouche, le nez, les yeux. D'accord ? Et donc, automatiquement, l'homme, quand il parle, il émet des postillons. Donc, ces postillons, quand on parle, quand on parle avec quelqu'un dans une discussion de moins de mètres, la personne en face, elle va inhaler les postillons. Et c'est en respirant les postillons que les postillons vont aller directement dans les poumons. Et c'est comme ça que l'on va s'infecter. Il faut savoir que quand on pousse ou quand on éternue, les postillons peuvent aller jusqu'à 6 mètres. Donc, imaginez-vous dans une pièce, quelqu'un éternue sans mettre le coude devant la bouche, il y a autour d'elle, pendant 6 mètres, il y a des postillons partout. Et c'est clair que si cette personne, elle est contaminée par le coronavirus, vous allez l'inaler. Et c'est comme ça que le coronavirus va se propager dans la population. Alors, bien sûr, on vous dit pas de contact rapproché. On comprend pourquoi. Un contact rapproché, c'est lorsque l'on serre la main à quelqu'un, c'est lorsqu'on embrasse quelqu'un, c'est lorsqu'on est dans les transports en commun. Effectivement, là, on a un contact très, très rapproché. Et après, qu'est-ce qu'on vous dit ? On nous parle de la contamination de l'environnement. L'environnement, elle est secondaire. D'accord ? C'est quoi la contamination de l'environnement ? C'est les crayons, c'est les crayons, le téléphone, l'ordinateur, les poignées de porte, la calculette, enfin, tout ça. Et c'est cette contamination qui va contaminer les mains. Et c'est vos mains qui vont ensuite contaminer votre zone ORL. Et c'est exactement la même chose pour toutes les contaminations. Par exemple, pour la gastro. Quand on a des épidémies de gastro, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ce sont les mains qui contaminent. Alors, qui est à risque autour de moi ? Qui est à risque autour de moi ? Alors, pourquoi je pose cette question ? Je pose cette question parce que, tout simplement, tout le monde n'est pas à risque de la même façon. Tout à l'heure, vous l'avez bien dit, j'ai avec moi un enfant malade, j'ai avec moi une personne âgée. Est-ce que tout le monde est à risque ? Oui ? Non ? Les personnes le plus à risque, ce sont les personnes qui ont un déficit immunitaire. Dans le déficit immunitaire, il est quand ? On a un déficit immunitaire avant six mois. Parce qu'on a un système immunitaire qui n'est pas suffisamment mature. On a un déficit immunitaire après 65 ans. Parce que peut-être, il est un peu vieux. Et entre les deux, entre les deux, on a les personnes qui ont des pathologies du système immunitaire. Ou des personnes qui prennent certains types de traitements. Alors, c'est quoi les pathologies du système immunitaire ? C'est le sida. C'est toutes les grandes pathologies des systèmes. Insuffisance respiratoire, insuffisance cardiaque, insuffisance rénale. C'est ensuite toutes les personnes qui prennent des traitements au long cours, comme par exemple la chino-thérapie, comme par exemple les anti-inflammatoires. Pas quand vous prenez un anti-inflammatoire de trois jours, mais quand on prend des anti-inflammatoires à longue durée. Parfois, il y a des personnes qui sont 10 mois sur 12 sous anti-inflammatoire. Après, les ados, les enfants, il faut savoir que les enfants, ils ont une petite taille. et que la plupart du temps, quand ils parlent, quand vous, vous parlez, les postillons anti-inflammatoires passent au-dessus de la tête. Ou eux, ils sont très en bas. Donc, ça veut dire qu'il faut relativiser. Après, un enfant en bonne santé, il n'est pas plus à risque qu'une autre personne. Par contre, l'enfant malade, l'enfant qui a une pathologie spécifique, bien sûr qu'il est à risque. Et à ce moment-là, je vous renvoie aux diapos précédentes que je vous ai présentées, à l'eau, le médecin traitant. Et il faut voir avec le médecin traitant si oui ou non, il conseille de l'envoyer à l'école ou pas à l'école. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça ? On a compris, vous avez compris, la propagation du coronavirus se fait via les gouttelettes. Alors, comment on se protège de ces gouttelettes ? Comment on se protège ? Eh bien, on utilise ce qu'on appelle les gestes barrières. On va mettre des barrières, comme le paraply qu'on a du fouteur, entre les personnes qui vont projeter les postillons et donc le coronavirus et ensuite, vous qui allez, peut-être, vous recevoir. Le premier geste barrière, c'est quoi ? C'est la distance sociale. La distance sociale, ça veut dire qu'en dessous d'un mètre, on n'est plus dans la distance sociale. C'est très, très rare quand on discute avec quelqu'un quand on est à 50 cm. On n'est pas 50 cm, on est à 1 mètre, 2 mètres. La distance sociale, c'est ça, c'est la bulle que l'on a autour de soi. Par contre, il y a des situations où cette bulle, elle se retrécit. Cette bulle, elle se retrécit quand on est dans la foule. Elle se retrécit quand on est dans le métro, dans le bus. C'est ça la notion de distance sociale. Mais parfois, il va falloir faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Si on ne peut pas avoir une distance sociale, ou si on est dans un environnement clos, on va tout simplement porter un masque. Un masque, vous en avez tous. Je vais en prendre un. Je suppose que la municipalité de Troyes, vous êtes de Troyes, je crois, du département, toutes les municipalités aujourd'hui ont distribué des masques. Après, on entend plein de choses sur les masques. Peut-être qu'on va faire un point sur ces masques. Qu'est-ce qu'il y a comme type de masque ? Grosso modo, on peut dire qu'il y a trois types de masques. Il y a le masque réutilisable, dit grand public. Pourquoi on l'appelle grand public ? On l'appelle grand public tout simplement parce que lorsqu'a priori on n'est pas contaminé par le coronavirus, ce masque-là suffit. Après, on a le masque à usage unique qui est chirurgical. C'est un masque que l'on porte dans les blocs opératoires qui protège autant la personne qui le porte que l'autre. On a beaucoup entendu parler que ce masque protégeait uniquement les autres et pas la personne qui le porte. C'est faux. Il protège les deux. Par contre, il protège par la contamination gouttelette qui est la contamination par les postillons. Ce masque, il est à usage unique et il n'est valable que quatre heures. Pourquoi quatre heures ? Parce qu'au bout de quatre heures, il est humide et les filtres ne suffisent plus à filtrer. D'accord ? Ensuite, on a le masque dont on a beaucoup entendu parler aussi, c'est le masque FFP2. Il n'est pas pire, il n'est pas mieux que le masque à usage unique chirurgical. Lui aussi, il a usage unique. Le masque FFP, dans les masques FFP, vous avez plusieurs types de masques FFP. Il y a le masque FFP1, vous devez sûrement le connaître, c'est le masque que vous mettez quand vous bricolez. C'est le lit qui va protéger, outre la protection contre les gouttelettes, il va vous protéger contre les organismes en suspension dans l'air. C'est pour cette raison qu'on va l'utiliser lorsque l'on fait du rabotage ou lorsqu'on fait de la peinture. Et le masque FFP2, c'est celui qui est réservé aux soignants lorsqu'ils font des actes sur la zone ORL. Les actes sur la zone ORL, c'est par exemple lorsqu'on inspire un malade qui est sous intubation. Lorsqu'on intube un patient, donc là, on est vraiment dans un geste médical. Mais mettre un masque FFP2 dans la contamination du coronavirus, c'est un peu exagéré. D'accord ? Donc, trois types de masques. Comment mettons ces masques ? On va faire une démonstration. On va prendre le masque chirurgical. D'accord ? Le masque chirurgical, il a un endroit, la plupart du temps, il est bleu, un envers. Et il a quelque chose qui est super intéressant qui est une barrette sur le nez et des élastiques. On va tout simplement le poser sur son nez, passer les élastiques, tirer et appuyer ici pour pouvoir conserver ce masque. Et le masque, pour qu'il soit efficace, il faut qu'il soit bien centré sur le nez, au niveau des joues, il ne faut pas qu'il baille, et au niveau du menton. D'accord ? Un masque bien positionné va vous protéger. Un masque que l'on va mettre comme ça, il sert à quoi ? Rien. Un masque que l'on met comme ça, il ne sert à rien. Et comme ça, c'est exactement la même chose. Ces masques-là, ils doivent être utilisés uniquement comme ceci. En sachant que lorsqu'on a mis le masque, il ne faut surtout pas toucher cette partie. C'est la partie qui a priori est très contaminée. D'accord ? Quand on veut enlever le masque, hop, on tire et ensuite on jette le masque. Dans ce masque-là, vous savez, l'autre jour, j'étais dans une gare et malheureusement, j'ai trouvé des masques comme ça dans l'ascenseur. Franchement, un masque comme ça, il se met à la poubelle. Par contre, le masque dit grand public, le masque réutilisable, lui, la plupart du temps, il n'a pas de languette. Je ne sais pas s'il est votre nom, le mien, il n'en a pas. Vous mettez exactement de la même façon. Et lui aussi, il faut qu'il soit bien positionné et sur le nez et sur les côtés et en bas. D'accord ? Lorsqu'on a enlevé ce masque, on le plie et puis ensuite, où est-ce qu'on le met ? Comment ? Vous pouvez décrire ? Oui, après, il faut le laver. Après, il faut le laver. Voilà. Après, il faut le laver. Les masques comme ça, il faut les laver. Et le masque comme ça, il se lave. Donc, la plupart du temps, quand vous les achetez ou quand vous les faites faire ou même quand vous les faites, il faut savoir qu'il faut les laver à 60 degrés et il faut surtout qu'ils soient séchés dans les deux heures. un masque qui reste humide, c'est un masque qui va se contaminer rapidement et il ne servira plus à rien et il va vous contaminer. D'accord ? Moi, ce que je conseille, c'est une fois qu'on a enlevé ce masque, on va le mettre dans un sac en plastique, dans une bassine, dans un seau pour pouvoir le laver et vous pouvez laver tous les masques à la fois. L'autre jour, j'ai entendu une question, on me demandait mais est-ce qu'il faut les laver un après l'autre ? Ben non ! Vous pouvez laver les masques, vous pouvez laver les torchons de la cuisine, vous pouvez laver tout en même temps dans votre machine à 60 degrés. D'accord ? Mais mettre un masque, ça ne dispense pas du respect des gestes barrières. D'accord ? Comment on le met, comment on l'enlève ? Ben surtout, il faut avoir les mains propres et une fois en place il ne faut plus le toucher. Et ce qui est conseillé, c'est de le garder 4 heures maximum. Au bout de 4 heures, votre masque, il est souillé, il est mouillé et à ce moment-là, il faut l'enlever et puis il faut le laver. Une question ? Une question, Madame Péchoux. au département, on a doté le personnel de 4 masques, 2 qui sont, qui s'entretiennent à 60 degrés et 2 qui s'entretiennent à 40 degrés. Oui. Alors, est-ce que ceux qui s'entretiennent à 40 degrés, c'est suffisant ou est-ce que c'est parce que vraisemblablement, si on les passe à 60, ils doivent se… Ils vont retraitir, ils vont être trop… Ils vont retraitir, oui. Alors, à 40 degrés, ce qui est conseillé, c'est de les mettre dans un seau, dans un sac en plastique et de le laisser 24 heures avant de le laver. Puisque le coronavirus, le coronavirus, il va… Si le coronavirus, il y a, d'accord ? Oui, on n'en est pas sûr. Si le coronavirus, il y a, il va vivre… Le coronavirus, il se multiplie uniquement quand il est dans l'organisme humain. Un coronavirus qui va se retrouver sur une surface, il ne va pas se multiplier. Il va… Il va mourir automatiquement. Alors, combien de temps il survit aujourd'hui ? Je ne peux pas vous dire parce qu'il n'y a pas de consensus. On entend parler de 3 heures, de 4 heures, de 5 heures, de 1 jour, 2 jours, 6 jours. On ne sait pas trop. On ne sait pas trop. Tous les hygiénistes, aujourd'hui, n'ont pas un consensus. Donc, moi, je ne vais pas vous dire combien de temps. Mais par contre, ce que l'on conseille pour tous les… pour tout ce qui ne peut pas passer à 60 degrés, c'est de le mettre dans un seau, dans un sac en plastique, de le laisser 48 heures et de le laver au bout de 48 heures à 42 degrés. D'accord. Ceci devrait permettre, devrait être suffisant. un masque comme ceci, le garder toute la journée, ce n'est pas conseillé. Il faut le renouveler. Le renouveler, c'est-à-dire, pour la journée, il faut avoir au moins deux masques. Voilà. Et alors, quand est-ce qu'il va falloir le mettre, ce masque ? Vous allez le mettre lorsque vous allez sortir dans la rue. D'accord. Là, vous voyez, il y a énormément de monde. Mais si vous êtes tout seul sur un stade, ce n'est pas la peine de mettre le masque. Si vous êtes dans votre voiture, ce n'est pas la peine de mettre le masque. Si vous faites un footing dans un stade et que vous êtes tout seul, ça ne sert à rien. D'accord. dans les magasins, dans les magasins, oui, dans les magasins, il y a une promiscuité qui fait que potentiellement, il y a une personne qui est contaminée. Et puis, il y a les transports en commun. Il faut savoir que dans les transports en commun, quand on est les uns sur les autres, il vaut mieux mettre un masque. Donc, aujourd'hui, on nous dit, on va utiliser un siège sur deux. OK, on va diminuer le nombre de personnes. Mais on est dans un endroit confiné. Il faut savoir que s'il y a une personne qui a du coronavirus, quand on est dans un endroit confiné, il vaut mieux mettre un masque. D'accord. Par contre, quand on est en plein air et qu'on est tout seul, ce n'est pas nécessaire. Oui ? Est-ce que vous pouvez préciser par rapport à, souvent on a la question sur les masques et l'âge des enfants ? À partir de quel âge des enfants doivent porter un masque ? Parce qu'on a entendu aussi plus de 10 ans, moins de 10 ans. Alors, il faut savoir que les recommandations au niveau des virologues disent que, à part les petits bébés, il faut mettre un masque. Les enfants, vous pouvez leur mettre un masque. L'autre jour, j'avais une formation que j'ai faite à trois. Il y avait avec moi une petite fille qui devait avoir 5 ans à qui on avait expliqué qu'il fallait mettre un masque. La petite fille est arrivée avec son masque et elle m'a bien expliqué. Après, il ne faut pas systématiquement mettre un masque. Par contre, les recommandations aujourd'hui, c'est à partir de l'adolescence, c'est-à-dire à partir de 10 ans, on va mettre un masque. Mais pourquoi aussi ? Parce que l'enfant est petit. La plupart du temps, la contamination, elle est vraiment minime et elle ne suffit pas pour contaminer un adulte ou une personne. Pour répondre à votre question, le bébé, non. L'enfant, moi je pense que si on explique à un enfant qu'il faut mettre un masque, si vous lui expliquez pourquoi, si vous essayez de le rendre un peu ludique, vous savez l'autre jour, il y a un petit garçon ce qu'il a dit, il a dit, moi c'est rigolo de mettre un masque à l'école parce que comme ça, la maîtresse, elle ne voit pas si je fais des grimaces. C'est ce genre de petites choses qu'il faut faire pour pouvoir les éduquer, c'est une sorte d'éducation qu'on va faire. Aujourd'hui, le masque, c'est quelque chose qui traumatise la population, qui nous traumatise. Par contre, il faut savoir, moi je suis une professionnelle du bloc, moi j'ai porté le masque 8 heures, 10 heures par jour pendant 30 ans, ce n'est pas une problématique pour moi de porter un masque parce que je m'y suis habituée, parce que c'était une volonté aussi par ma profession de mettre un masque. Si on ne le propose pas comme une contrainte, si vous l'amenez de façon beaucoup plus ludique, je pense que ça passera bien. Mais c'est vrai que ce n'est pas évident. Excusez-moi. Oui. J'ai mon petit fils, il a 5 ans, on a déjà essayé de lui mettre un masque et ce n'est pas du tout possible. Il n'en veut pas du tout, il fait des crises et comment on peut gérer ça ? Alors là, je ne sais pas si je suis la bonne personne pour répondre à ça. Non, mais voilà, je vous ai écouté. Je ne sais pas. On peut expliquer les meilleures choses aux enfants, je veux bien, mais à un moment donné, quand vous avez l'enfant qui ne veut pas du tout, comment arriver à lui faire comprendre ? Moi, je n'ai pas de solution. S'il ne veut pas le mettre, s'il ne veut pas le mettre, c'est pourquoi il ne veut pas le mettre. Après, il faut lui expliquer. Mais s'il ne veut pas le mettre, le risque, il n'est pas, pour moi, le risque, il n'est pas très, très important. Et tous les hygiénistes vous le diront, le risque, il n'est pas si important que ça pour les enfants. Alors, on entend tout. On entend tout et son contraire. Je suis d'accord avec vous. On entend tout et son contraire. par contre, la charge virale n'est pas suffisamment importante. Après, il faut savoir que les enfants, ils ont un système immunitaire qui, quand même, maintient la route. Sauf, bien sûr, les enfants qui ont des problématiques de santé. Votre petit-fils, je ne sais pas s'il a une problématique de santé. Non, pas du tout. Non, non, pas du tout. À ce moment-là, il faut que tout le monde porte un masque autour. Parce que le masque, il est fait pour quoi ? Le masque, soyons clairs, il est fait. Aujourd'hui, tout le monde met un masque. Moi, je pense, personnellement, mais c'est moi qui pense, qu'on va porter un masque de façon beaucoup plus systématique que ce que l'on porte jusqu'à présent. Jusqu'à présent, personne ne portait un masque. D'accord ? Et quand on voyait arriver chez nous les Asiatiques, les Asiatiques, quand ils ont la grippe, ils mettent un masque. Dans les établissements de santé, quand on a la grippe, on met un masque. Le grand public, tout le monde ne le met pas. Et moi-même, dans la rue, je ne mets pas un masque alors que je le mets dans les établissements de santé. Je pense qu'aujourd'hui, la donne va changer. C'est-à-dire, au lieu de se protéger de l'autre, on va prendre l'habitude, et je pense que c'est comme ça qu'il faut l'introduire auprès de la jeune population, on met un masque quand on est enrhumé pour éviter de contaminer les autres. Parce que le rhume, la grippe, la contamination, elle se fait par, exactement comme le coronavirus. Le coronavirus, ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. La voie de transmission, c'est les gouttelettes. Et chaque fois qu'on se contamine, on se contamine à partir des gouttelettes des autres. D'accord ? Donc, effectivement, si on met un masque, alors je vais faire peut-être une discrétion, mais pour se protéger du sida, on met un préservatif. D'accord ? Aujourd'hui, c'est rentré dans les mœurs. Il y a 50 ans, en arrière, ce n'était pas dans les mœurs. Je pense que notre population va changer. On va changer de vision des choses. Mais c'est vrai que du jour au lendemain, demander à un gamin de mettre un masque, c'est compliqué. Mais je ne lui mettrais pas de force à votre petit-fils. Ah non, mais c'est sûr. Si j'étais bien. D'accord. Si vous êtes malade, oui, mettez un masque pour le protéger, lui. Bien sûr. Alors, qui doit le porter ? Tout le monde. Après, on pose souvent cette question, est-ce qu'à la maison, il faut le porter, le masque ? À la maison, non. À la maison, non. Non. Non, non. Sauf, sauf, sauf. Sauf si on... À le Covid. Et là, oui, il faut porter le masque pour éviter de contaminer toute la famille. Et à la cantine ? Donc là, vous me parlez d'un petit garçon de 5 ans. Oui. Vous avez les ados qui vont à la cantine. Qu'est-ce qu'on en fait du masque à la cantine ? Eh bien, le masque à la cantine, moi, ce que je vous suggère, c'est de prendre un petit sac en plastique. Donc, c'est clair, moi, j'ai pris un petit sac extrait. Le masque, une fois que vous l'avez enlevé, vous le mettez dans le sac, dans le cartable, et le soir, vous le ramenez pour le laver. Ou bien, si ce n'est pas possible, eh bien, vous le pendez à la chaise et vous le reprenez après le repas. Aujourd'hui, ce masque, il sert à la fois pour se protéger et pour protéger les autres. Je suis tout à fait d'accord avec vous. À ce sujet-là, au niveau du masque, je comprends très bien les choses. Mais quand vous avez des enfants qui, on va dire le terme, qui se fichent complètement de ce qui se passe, il faut dire les choses comme elles sont, c'est quand même très complexe. Oui. Oui. Alors, ils ont des pathologies lourdes. En plus, oui. Alors, après, c'est l'enfant qui a des pathologies lourdes. Ben oui. Et dans la, si vous voulez, ce qu'il y a, c'est que c'est à l'adulte de le protéger. Oui. Alors là... On ne va pas les attacher. Non, mais il n'est pas question que vous les attachez non plus. Non, mais il y a des enfants qui ne vont pas forcément... Je suis d'accord avec ce que vous dites, mais par rapport au profil que j'ai, moi, il y a un enfant, quand vous dites, quand il va à la cantine, il met le masque. Moi, c'est sûr, le masque, je ne suis même pas sûre qu'il le supporte autant d'heures qu'on va lui demander. Le collège m'a téléphoné en me prévenant, ne le mettez pas. Vu le contexte actuel et vu le protocole qu'on a mis en place, cet enfant ne le supportera pas. D'accord. Alors là, en ce moment, il reprend ses rendez-vous. Ça a été travaillé en amont huit jours avant pour lui expliquer qu'il est impératif qu'il garde son masque sur lui. Pourtant, il a 14 ans. Mais c'est très compliqué. Quand il arrive à la maison, il disjoncte complètement parce qu'il a des paroles. Alors, on est d'accord, il n'est pas, on va dire, voilà, il est un petit peu... c'est un petit peu compliqué pour cet enfant. Mais il est clair, il me dit, je préfère mourir que de porter mon masque. Alors, vous voyez, il faut arriver à travailler ça avec ces enfants-là. C'est des enfants qui ont des pathologies, c'est des psychotiques. Oui. Là, si vous voulez, ce n'est pas vous qui allez nécessairement toute seule trouver la solution. Ces enfants qui ont des pathologies psychotiques, je pense que vous êtes accompagnés par des psychologues ou des psychiatres qui vont travailler avec eux. Mais leur faire remettre un masque du jour au lendemain, je comprends que c'est compliqué. D'accord. Alors, vous avez parlé de quelque chose que j'ai oublié de vous dire. Oui. Vous avez parlé de la visière. Oui. Alors, on voit souvent des gens qui ont des visières. Il faut savoir que la visière, elle protège les yeux. Elle ne protège absolument pas l'inhalation du coronavirus par les gouttelettes. C'est-à-dire, en clair, quand on met la visière, on met aussi un masque. D'accord. D'accord. On voit souvent des gens juste avec la visière. Malheureusement, ça ne sert pas. Ce n'est pas grand-chose. C'est bien de nous le dire parce qu'on a eu deux enfants qui ont une... Vous voyez, je sais bien, ça sert ce que vous nous dites. Parce qu'on a eu deux enfants qui ont été voir leur maman. On nous a demandé de mettre une visière, mais on ne nous a pas demandé de mettre le masque. Donc, ils n'ont été qu'avec la visière. Donc, vous voyez, maintenant, je le saurai, ils auront les deux. Merci. La visière va protéger uniquement les yeux. D'accord. La visière, il faut savoir que dans les supermarchés, on voit les vendeuses, les caissières, elles ont la visière et elles ont la plupart du temps le plexiglas devant. Donc, là, on va dire qu'elles sont quand même protégées. quand on est dans une zone intime, le mieux, c'est le masque. Alors, comment on se protège de la contamination manuportée? La contamination manuportée, c'est la contamination par l'intermédiaire des mains. Donc, on est d'accord, le coronavirus, il ne saute pas sur la main. On va avoir une contamination sur les mains et ce sont ces mains que l'on va porter au visage qui vont nous contaminer la zone ORL. Et donc, là, il y a une seule solution, on se lave les mains régulièrement. C'est ce que vous disiez, madame. C'est vrai que se laver les mains, c'est la solution. Alors, pour le coronavirus, mais pour toutes les autres pathologies, quand on entend parler des grandes épidémies de gastro, c'est le lavage des mains. Et là, on entend parler, il y a des fois, ça me fait bondir. Qu'est-ce que vous pensez? Lavage des mains ou solution hydroalcoolique? Qu'est-ce que vous entendez? Qu'est-ce que... Quels sont ces deux produits miracles, entre guillemets? Ah, c'est le lavage des mains. Ils sont complémentaires. Complémentaires, bravo. C'est complémentaire. Le lavage des mains, on va laver les mains avec de l'eau et du savon. Ça va permettre, ça va permettre d'éliminer les particules que l'on a sur les mains. Et ce sont ces particules, ce sont sur ces particules-là, qu'il y a les microbes. Et donc, le coronavirus. D'accord? Et la solution hydroalcoolique, elle va servir à quoi? Protéger aussi. Désinfecter. Elle va servir à désinfecter, c'est-à-dire à tuer les germes, à tuer les microbes. La solution hydroalcoolique ne remplace pas le lavage des mains, elle est complémentaire. D'accord? Et quand j'entends à la télé, lavez-vous les mains avec la solution hydroalcoolique, c'est faux. Le lavage des mains se fait avec de l'eau et du savon. Savon liquide, savon en pain, à vous de choisir. La seule chose, c'est que le savon ne doit pas être contaminé. Il faut savoir que le savon liquide, parfois, on a contaminé le flacon en touchant le bout, vous savez, du flacon. Le savon en pain, il est très bien. Sauf que le savon en pain, comme le savon de Marseille, d'accord? la savonnette, il ne faut pas qu'elle trampouille dans l'eau. Il faut qu'elle soit sur un porte-savon rayé, enfin rayé, métallique, métallique ou en verre, comme on veut. Mais il faut que ce savon soit entretenu. Toute la famille, toute la famille peut utiliser la même savonnette? Ben oui, parce que la savonnette, une fois que vous, quand vous vous lavez les mains, on va voir après le lavage des mains, on va d'abord faire couler de l'eau. Je pense que c'est la diapos d'après. Non. Ouais. Non, c'est pas la diapos d'après. On va rester là-dessus. La savonnette, théoriquement, si on la lave, la savonnette, elle est propre, il n'y a plus de germes. Ça veut dire que lorsqu'on va se laver les mains, on va se savonner, ensuite, on va se rincer les mains et ensuite, on va laver la savonnette et on la repose. Il ne faut pas avoir une savonnette par personne. Ça ne sert à rien. Une seule savonnette pour la famille et ça suffit. C'est comme un seul torchon par famille et ça suffit. Par contre, il faut l'entretenir. C'est-à-dire, il faut le nettoier, il faut la laver la savonnette. Il ne faut pas qu'elle reste avec les germes dessus et surtout, il ne faut pas qu'elle soit dans une coupelle humide. Alors, il y a quelque chose qui est très important et vous l'avez vu apparaître sur ma diapo. C'est les bagues, les bijoux, les bagues, les bracelets. C'est magnifique. Mais c'est l'horreur au niveau hygiène. C'est l'horreur au niveau hygiène. Pourquoi ? Parce qu'entre les griffes des, vous savez, le joli diamant de la bague de fiançailles, eh bien, il y a plein de germes. Et ça, il n'y a rien qui les tue, ces germes-là. Il n'y a que le lavage des mains. Que le lavage des mains parce que c'est uniquement que le savon et l'eau qui va permettre d'éliminer les particules qui sont contenues sur les bijoux. Brasselé et bagues. La soule, oui. Du coup, si on suit ce que vous dites, les produits désinfectants ne servent à rien ? S'ils servent. Ils servent et ils servent dans ce genre d'exemple. Ils servent uniquement à tuer les germes. Mais dans votre exemple de la bague, par exemple, si on désinfecte la bague ? On ne peut pas désinfecter la bague. Une bague, elle ne se désinfecte pas. Il faut la laver. On ne peut pas... Avec quoi vous voulez désinfecter la bague ? Il y avait des questions autour des produits justement à utiliser pour désinfecter. Oui. Alors, une bague, une bague, c'est une... On va appeler ça une surface inerte. Ce n'est pas la peau. D'accord ? Dans les produits, on va les voir tout à fait à la fin. On va les voir un peu plus loin. Les produits que l'on va utiliser pour la main, les produits de désinfection des mains, ce n'est pas les mêmes produits que l'on va utiliser pour nettoyer les bijoux. Et si demain, vous nettoyez, vous désinfectez vos mains, avec les produits pour désinfecter les surfaces dites inertes, vous allez vous abîmer les mains, vous aurez les mains complètement... La peau qui va s'abîmer énormément. Alors, il faut savoir qu'au niveau des désinfectants, le désinfectant, c'est une molécule chimique et par rapport au coronavirus et par rapport au virus, la molécule, elle doit répondre à une norme. Donc, s'il y a une norme à se souvenir et à aller vérifier sur les paquets des emballages, c'est la norme EN 14-476. C'est cette norme que vous allez retrouver sur les sachets, sur les produits. et c'est cette norme quand vous avez des étiquettes, c'est là où on va lire les étiquettes. Voilà. Respecte la norme EN 14-476. Et ce sont des produits qui vont désinfecter, qui vont tuer les virus. Par contre, vous avez d'autres produits, j'ai beaucoup entendu parler de la désinfection avec le vinaigre, c'est pour ça que je vous en parle. Le vinaigre, il ne répond pas à la norme. Alors, on dit, on désinfecte avec le vinaigre, on désinfecte avec l'alcool. Non. Le seul produit qui désinfecte les virus, c'est la norme EN 14-476. Et cette norme, si vous utilisez ce produit pour vous désinfecter les mains, franchement, vous allez avoir les mains dans un état un peu compliqué. Vous allez avoir des plaies sur les mains. Par contre, cette norme, elle est aussi sur les solutions létoalcooliques. C'est la même norme. D'accord ? C'est la même molécule chimique. Mais, pour que ce produit soit utilisable sur les mains, il y a des adjuvants. D'accord ? D'autres types de produits, comme par exemple de la lanoline. Si vous mettez de la lanoline, un produit, sur votre bague, vous allez créer ce qu'on appelle un biofilm. Et le biofilm, c'est une pellicule qui va empêcher les germes d'être... qui va empêcher les produits de tuer les germes. Le seul, le seul moyen de nettoyer les bijoux quand on en a ou quand on a des bijoux et qu'on les porte sur les mains, c'est le lavage des mains avec l'eau et le savon. Parce que les virus, ce ne sont pas des papillons, comme je dis habituellement. Ils ont besoin d'un support. Et le support, la plupart du temps, ce sont des... ce sont des particules, ce sont des cellules. Et lorsque l'on va éliminer les cellules, on va en même temps éliminer le virus. Donc, monsieur a tout à fait raison. On se lave les mains et on se les désinfecte. Alors, quand est-ce on se lave les mains? Eh bien, régulièrement, régulièrement, avant et après avoir mis le masque, après s'être mouché, avant et après la prise de repas, avant et après être allé aux toilettes et le lavage des mains, c'est avec de l'eau et du savon pendant 30 secondes. Et alors, c'est ça qui est parfois un peu compliqué. 30 secondes. C'est court et c'est long. Alors, comment on fait pour se laver les mains? La première chose à faire, c'est d'abord se mettre les mains sous l'eau. On ne met jamais le savon directement sur les mains. Ensuite, on prend une dose de savon quand on a du savon, comment on va dire, liquide. et puis ensuite, on frotte les mains pendant 30 secondes. Alors, 30 secondes, j'ai une collègue de travail, ce qu'elle explique, c'est qu'il faut compter 30 hippopotames. Donc, si vous dites un hippopotame, deux hippopotames, trois hippopotames et là jusqu'à 30, là, vous aurez 30 secondes. Et c'est un moyen mnémotechnique de se souvenir que le lavage des mains, c'est 30 hippopotames et ce n'est pas deux secondes. Et ensuite, une fois qu'on s'est bien fait mousser les mains, on va les rincer et le rinçage, il dure 15 hippopotames. Et donc, c'est comme ça que l'on va avoir les mains propres et c'est comme ça que l'on va avoir les mains qui seront complètement exemples à la fois de particules, à la fois de germes. Parce que le lavage des mains vite fait, bien fait sous le gaz, comme ça, comme je dis, ce n'est pas un bon lavage des mains. En sachant qu'un lavage des mains, c'est toujours un séchage complet. Il faut savoir que les germes, les virus, notamment, ils adorent l'humidité. Ils adorent l'humidité. Et donc, il faut absolument sécher les mains avec de l'essuie-tout. Alors, un essuie-tout, on n'a pas toujours un essuie-tout et souvent, à la maison, on n'a pas d'essuie-tout. On utilise des torchons. Le torchon, il n'y a aucun souci, vous pouvez utiliser un torchon. La seule chose, c'est qu'il faut changer régulièrement. Alors, régulièrement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire presque tous les jours, surtout quand on est une famille nombreuse. Pourquoi ? Parce que ce torchon, il est humide toute la journée. Et je vous dis, les virus, ils adorent les microbes, ils adorent l'humidité. Donc, ça c'est comment je me lave les mains ? Souvenez-vous les hippopotames. Alors, j'ai une autre collègue qui a une petite fille qui était à la maternelle et qui m'a dit qu'il y avait une chanson sur le lavage des mains. Je ne vous la chanterai pas parce qu'il fait très beau en ce moment. Mais, apprenez-la à chansons et apprenez-les aux enfants. Il y a des chansons qui sont rigolotes. Et la solution hydroalcoolique, c'est l'alternative ou le complément au lavage des mains. Alors, pourquoi je dis alternative ? Je dis alternative parce que malheureusement, il n'y a pas de lavabo partout. Il n'y a pas de lavabo partout. Lorsque vous allez au supermarché, ben non, il n'y a pas de lavabo. Donc, effectivement, vous allez utiliser la solution hydroalcoolique. Sachez que la solution hydroalcoolique, elle s'applique sur des mains sèches et visuellement propres. Des mains qui sont visuellement sales, la solution hydroalcoolique n'aura aucun effet. Comment on applique la solution hydroalcoolique ? Là aussi, il y a une technique. Là, je n'ai pas d'idée par rapport à la ménagerie. Donc, je ne sais pas. Dans la première, la solution hydroalcoolique, on va prendre une dose. On va prendre une dose de solution et ensuite, on va surtout ne pas oublier les espaces interdigitaux parce que souvent, on fait comme ça et on oublie entre les doigts et c'est souvent entre les doigts que l'on va se contaminer. Donc, on commence à faire au niveau de la pomme de la main, au-dessus et ensuite, au niveau des pouces. Et théoriquement, théoriquement, la désinfection, elle est correcte lorsque les mains sont sèches. Donc, il faut avoir les mains sèches. Quand on utilise la friction hydroalcoolique, si on a les mains encore humides, ça veut dire que votre friction n'est pas bien faite. La désinfection n'existe pas. Et surtout, 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 les espaces interdigitaux. C'est souvent ça qu'on oublie. Et le port de gants, me direz-vous ? Qu'est-ce que vous en pensez du port de gants ? D'après tout ce que j'ai dit, non, ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien. C'est une fausse sécurité. D'accord ? La bonne sécurité, c'est je me lave les mains. Je mets des gants quand je vais faire du jardinage. Je mets des gants quand je vais couper les rosiers. Je mets des gants quand je fais de la mécanique. Je mets des gants quand je vais faire des gestes souillés. Mais je ne mets pas de gants pour le quotidien. quand je vois les gens qui vont au supermarché et qui mettent des gants pour prendre le chariot. Mais non, ce n'est pas ça qu'il faut faire quand on prend le chariot. Quand on prend le chariot, si vous voulez plus de sécurité, prenez les chiffonnettes et passez le chariot à la chiffonnette. Mais pas les gants. Les gants ne servent à rien. C'est une fausse sécurité. C'est dangereux. Alors, je vais dire un truc. C'est interdit pour moi, les gants. Alors, à la maison, qu'est-ce qu'on fait à la maison ? À la maison, on va nettoyer les poignées de porte. Alors là, vous voyez une personne qui a des gants, qui a un petit pchit, comme j'appelle, un vaporisateur. On peut très bien tous avoir un vaporisateur pour vaporiser les endroits où on va le plus utiliser. une distance sociale de 2 mètres, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Donc, à la maison, un masque, un enfant, non, c'est un peu trop compliqué. Et après, à la maison, quels sont les produits à utiliser ? Je vous l'ai dit tout à l'heure, les produits à utiliser, ce sont les produits qui répondent à la norme EN 14476. Et ça, c'est quelque chose que vous allez voir sur les produits. Je vous l'ai montré tout à l'heure. Je vous l'ai montré tout à l'heure, cette norme. Vous avez marqué, ce produit a une triple action, bactéricide, selon la norme EN 1276, c'est-à-dire, il tue les bactéries. Il est fongicide, selon la norme, c'est-à-dire, il tue les champignons. Et il est actif sur le virus et sur l'hépatite, etc., selon la méthodologie de la norme EN 14476. Donc, dans les supermarchés, il y en a des produits comme ça. Il y en a. Alors, il y a un produit, pas miracle, mais le bon vieux, l'Ojavelle. L'Ojavelle, c'est, elle répond à cette norme. La difficulté de l'Ojavelle, c'est que, quand on l'utilise, il faut savoir la doser. Et très souvent, elle est hyperdosée, on met trop d'Ojavelle. Et parfois, on ne sait pas avec quelle eau il faut la mélanger. Donc, l'Ojavelle s'emploie, souvenez-vous, avec de l'eau froide. Si on utilise l'Ojavelle avec de l'eau chaude, il y a les particules, les particules qui désinfectent, sont très volatiles et avec la chaleur, elles partent dans l'atmosphère. Oui, ça sent l'Ojavelle. Les gens vous disent, ça sent le propre. Oui, si on veut, ça sent le propre. Mais surtout, ça sent, on n'a rien fait. Ça ne fait que sentir. L'Ojavelle est un très bon produit, mais attention à l'Ojavelle, il faut l'utiliser correctement. dont sur pas mal de sites, et notamment sur le site du ministère, vous trouvez la bonne dilution de l'Ojavelle. après l'Ojavelle, il faut savoir que ça tâche, alors qu'il y a des produits, d'autres produits qui ne tâchent pas du tout. Mais souvenez-vous, le vinaigre, ça ne désinfecte pas, l'alcool à brûler, ça ne désinfecte pas. D'accord ? Le vinaigre, c'est un très bon, comment on dit, détartrant. C'est sûr que quand vous avez un inox ou une paillasse noire, c'est parfait, mais ça ne désinfecte rien du tout. Alors, il faut savoir que le sol, le sol, on va le faire avec des produits, détergents, désinfectants. La cuisine, qu'est-ce qu'on va employer ? La cuisine, on va employer les mêmes types de produits, détergents, désinfectants. Par contre, la vaisselle, comment vous faites pour la vaisselle ? C'est un très bon moyen, c'est un peu comme le lave-linge. Pourquoi ? Parce que le lave-vaisselle, il y a un détergent et puis il y a une montée en température. Parce que les germes, les microbes, les virus, on va les tuer par la montée en température. D'accord ? Donc, comment on les tue ? Soit avec une montée en température au-delà de... le coronavirus, c'est 60 degrés. Il y a certains, c'est 100 degrés, 120 degrés. Et ensuite, il y a la chimie. Donc, à la maison, le lave-vaisselle est un très bon produit parce que ça, il y a une montée en température qui va désinfecter la vaisselle. Et sinon, il y a aujourd'hui une nouvelle technique pour nettoyer la maison qui est la vapeur. La vapeur, il faut savoir que la vapeur, les machines à vapeur montent au-delà de 100 degrés et vous allez bien désinfecter. Ouh là ! Le linge, le linge, on l'a vu, le linge, une machine à laver, 60 degrés. Le linge qui ne passe pas à 60 degrés, vous le mettez dans un sac. Les jouets des enfants, comment on les lave les jouets des enfants ? Vous les lavez ? L'eau de javel ? Non, l'eau de javel, on va les intoxiquer, pas l'eau de javel, pas l'eau de javel. Les produits pour la vaisselle. L'enfant, l'enfant, il va mettre les produits à la bouche. Et du savon, de l'eau savonneuse aussi, on peut ? Avec du pex citron, le truc pour la vaisselle. Oui, pex citron. Attendez, je dis pex citron, je ne devrais pas le dire parce que c'est une marque. Mais c'est un liquide à la vaisselle. Sinon, les jouets, vous pouvez aussi les mettre au lave-linge, aussi les mettre au lave-vaisselle. Alors, j'ai entendu ce matin un truc qui m'a étonnée. Il y a une personne qui m'a dit « Mais moi, on m'a dit qu'il fallait que je le fasse tremper toute la nuit dans la baignoire et que je le lave le lendemain matin. » C'est une aberration. Non, non, ça ne sert à rien. Vous prenez le jouet, vous le lavez comme vous faites la vaisselle ou vous le mettez au lave-vaisselle et ça suffit, les jouets. Et après, les portables, alors les portables, vous savez, tous les jeux des ados, alors je dis des gamins, non, parce qu'aujourd'hui, il y a des jeunes adultes et qui ont les mêmes. Il y a tout simplement les produits détergentes désinfectants. Le portable, vous pouvez très bien le nettoyer avec ce genre de lingette. L'autre jour, moi, j'en ai trouvé au supermarché. C'est un tout petit paquet de lingettes que j'ai dans mon sac. Alors, c'est surtout la question, c'est surtout des enfants qui vont retourner en visite chez leurs parents. Oui. On a des parents qui n'ont pas forcément les gestes barrières d'imprimer. Voilà. Déjà, nous, on n'imprime pas tout, là, on en apprend, donc voilà. C'est quand même des parents en difficulté. après cette visite, quand ils ont passé trois, quatre heures, cinq heures chez leurs parents, que faut-il faire en rentrant ? Dès qu'on récupère l'enfant, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut que les familles d'accueil fassent ? S'il a été contaminé, il va vous contaminer. Mais vous ne pouvez pas partir du principe qu'à ce moment-là, c'est terminé, les enfants, ils ne vont plus chez leur famille. Ce que je veux dire, je ne veux pas minimiser les choses, mais il ne faut pas non plus les monter en épingle, il faut être réaliste. Vous savez, les soignants, ils sont tous les jours, tous les jours, tous les jours en contact avec des malades. Les personnes qui travaillent dans les maladies infectieuses, ils sont tous les jours en contact avec des patients contaminés. Et tous les soignants ne se contaminent pas. Par contre, ils respectent les gestes barrières. Et les gestes barrières, je le redis, c'est la distance sociale, c'est je me lave les mains et je mets un masque. C'est ça, c'est ça la clé de la non-contamination. Est-ce que vous avez d'autres questions ? Un enfant qui suce son pouce, le pauvre. Il va se déformer le palais. Oui. Oui, non, mais on ne peut pas tout supprimer pour des enfants. enfin, voilà. Vous n'allez pas lui interdire de sucer le pouce. Je pose la question, mais je fais exprès. Voilà. Je vais jusque là parce que je questionne à la place des assistants familiaux, mais j'ai eu cette question. D'accord. Et l'assistante familiale qui disait il faut qu'elle arrête de sucer son pouce. C'est pour ça que je vous pose la question. Non, non, il ne faut pas arrêter de sucer. L'autre jour, j'ai fait une formation où il y avait beaucoup de jeunes. J'en avais cinq ou six. D'ailleurs, c'était dans votre département. Chez les ados, ce qui est super embêtant, c'est premièrement les ados qui crachent. Et effectivement, il y a une mode terrible. tous les ados crachent. Et alors, ce que j'ai appris dans cette journée de formation, c'est que c'est plus les filles et que les garçons. Et ça m'a un peu étonnée, mais c'est ce que j'ai appris. Et puis, il y a les ados qui se passent la cigarette. Là, oui, la contamination, elle existe. Dans la cigarette, les crachats, oui, il faut faire attention. Après, sucer le pouce, non. Non, encore. finalement, je comprends que j'ai compris que les particules qu'on pouvait avoir du corona sur les objets ne seraient pas assez suffisantes pour se contaminer si on venait à toucher, c'est ça ? Ça serait plus par les postillons ? C'est comme ça que j'ai compris, en fait ? Oui, c'est plus par les postillons. Les postillons, c'est 100%. D'accord. D'accord ? Par les particules de coronavirus qui sont sur les surfaces, c'est pour lui, il n'y a pas de consensus. On n'a pas de consensus qui nous dit c'est tant de temps, etc. Par contre, il faut prendre des précautions parce que, malheureusement, vous ne savez pas si ces particules, elles sont fraîches ou anciennes. Ou la quantité. Ou la quantité, parce que c'est ça aussi, c'est la quantité de virus qui est en suspension qui peut contaminer. Serge, moi, la première question du document qu'on vous a envoyé sur nettoyer par désinfecter les courses. Oui, c'est ça. C'est je nettoie mes courses avec du sanitol et où je les laisse dans la voiture jusqu'au lendemain. oui, vous pouvez les nettoyer avec le sanitol. Mais c'est un peu ce que j'ai dit à un moment donné, c'est-à-dire on enlève le sur-emballage et aujourd'hui, il y a énormément de sur-emballage partout. Je les laisse dans la voiture. Pourquoi dans la voiture ? Vous pouvez très bien les rentrer chez vous et les mettre dans un coin. Par contre, il faut surtout passer la lingette de désinfectant sur, par exemple, tout ce qui va aller dans le congélateur. parce que là, le congélateur, il n'y avait pas la question, mais au niveau du congélateur, si vous congelez du coronavirus, quand vous allez dégeler votre produit, vous dégelerez le coronavirus en même temps. Donc oui, là, vous allez employer la lingette sur l'emballage, mais les courses, la plupart du temps, elles sont emballées, sauf les légumes. Alors les légumes, il faut les laver, il faut les peler et puis à la cuisson, le coronavirus, il va disparaître. Sauf si vous mangez la viande crue et que le boucher, il y a craché dessus. Mais quand même, ça fait un peu loin. En fait, si je vous comprends bien, à chaque fois que l'on fait des courses, il faut désinfecter nos courses. Ou les laisser en attente. si vous craignez. Moi, je suis allée l'autre jour chez mon primeur. Il y a une seule personne qui rentre. Le primeur, il a le masque. Ils sont deux. L'autre personne, elle a le masque. Ils sont deux vendeurs. Et il n'y a qu'une seule personne qui rentre. Si vous rentrez avec le masque et ils sont super rigoureux, il y a une solution hydroalcoolique avant. Si vous le faites, le risque, il n'est pas très important. Chez mon boucher, c'est la même chose. Alors oui, après, il y a les courses en grande surface. Oui. Après, il y a les courses en grande surface avec les emballages. Il faut enlever les emballages et après, surtout, il faut se laver les mains. Oui, c'est ce que je fais. C'est surtout ça, il faut se laver les mains et ce n'est pas la peine de vous doucher. Ce n'est pas la peine de vous changer complètement non plus. Il y avait une autre question que vous ne m'avez pas posée du tout. C'est lorsqu'une personne extérieure revient avant de domicile, dois-je porter un masque ? Un masque. Ah oui, c'est bon. Et bien ça, vous avez entre guillemets et la réponse. Tout dépend. Si vous respectez la distance des deux mètres et si vous faites un barbecue dans le jardin, non. Mais si vous êtes dans votre salle à manger ou salon en train de voir l'apéro en tête à tête, soit vous portez un masque, soit, et pour voir l'apéro, ça ne va pas le faire, soit oui en vie. Pardon ? Voilà. Après, il y avait une autre question sur quel est le risque avec la manipulation du courrier ou des coulis. Il n'y en a aucun. Il suffit de se laver les mains après, avant, et surtout, de ne pas mettre les mains à la bouche. La baignade. Dans la piscine ? Dans la piscine ou ailleurs. Il y a du clore dans la piscine. Il y a du clore dans la piscine. Deux, il faut savoir... Mais il y a des vestiaires. Alors après, c'est les vestiaires. Après, c'est les vestiaires. C'est la promiscuité. Après, il faut savoir qu'à Paris, ils ont laissé des piscines ouvertes pendant tout le temps pour, justement, c'était le sens de décompression du personnel soignant qui venait, qui se lavait et qui allait dans la piscine. Il n'y a pas plus de risque. Alors, j'ai envie de vous dire quel est le risque qu'avec la baignoire et c'est qu'il se noie. Mais par rapport au coronavirus, il n'y a pas un risque de contamination par l'eau, si c'était la question. Sur les vaporisateurs, sur les petits piscines, est-ce que l'usage des petits piscines est recommandé avec des produits désinfectants ou est-ce qu'il faut faire attention à la vaporisation justement des produits ? Il ne faut pas prendre des... Il faut prendre des... Comment on dit ? Des vaporisateurs, pardon. Oui. À l'intérieur duquel, vous allez mettre une solution. Oui. Et on ne vaporise pas par l'intermédiaire d'un gaz, etc. D'accord. Non, non, c'est comme ça, oui. Il faut le vaporiser sans problème. D'accord. Et la plupart du temps, ce sont les produits détergents désinfectants que l'on met là-dedans et qu'on utilise sur la chiffonnette pour pouvoir nettoyer le téléphone, la télé, etc. D'accord. En clair, ce n'est pas la peine d'acheter des produits spécifiques en vaporisateur. Vous en achetez un, vous achetez un vaporisateur vide et vous remplissez avec. C'est ce que l'on fait dans les établissements de santé. Oui, d'accord. C'est ce qu'on préconise dans les EHPAD et dans tous les établissements dans lesquels nous sommes allés. Merci à vous tous et je vous souhaite un très bon week-end. A vous aussi. Merci. Au revoir. Et bon courage. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada